Musique Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons parler aujourd'hui du jugement dernier. Nous allons commencer par le jugement des croyants. Comment est-ce que Jésus va juger les croyants? En réalité, les croyants ne seront plus jugés. Lisons-le dans l'évangile de Jean au chapitre 5, verset 24. En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus ne seront pas jugés. Ils ont la vie éternelle comme un don de Dieu, comme une récompense pour avoir cru pendant qu'ils étaient vivants sur la terre. En fait, Dieu a envoyé Jésus afin que les gens croient en Christ et qu'ils soient sauvés. En fait, Dieu a envoyé Jésus afin que les gens croient et soient sauvés. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Tu reçois la grâce de Dieu dans la plénitude. Tu reçois la faveur de Dieu dans la plénitude. Quelles que soient les péchés que tu as commis. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 6 au verset 13. Voici ce qui est écrit. C'est lui, Jésus Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est le Fils qui est venu par l'eau et la sangue, Jésus Christ. Il n'a pas venu par l'eau seulement, mais par l'eau et la sangue. Et c'est le Fils qui témoignage, parce que le Fils est la vérité. Pour qu'il y a trois qui testifie, le Fils, le Water et le Blood. Et les trois sont en agreement. Nous acceptons human testimony, mais Dieu est plus grande. Parce que c'est le Fils de Dieu qui a rendu à son Fils. C'est le Fils de Dieu qui a rendu à son Fils. Les enfants de Dieu reçoivent la vie éternelle au moment où chacun reçoit Jésus dans sa vie comme son Sauveur et son Seigneur personnel. Tous les enfants de Dieu ont les noms écrits dans les cieux, dans un livre qu'on appelle le Livre des Vies. Si tu as reconnu tes péchés, si tu as reconnu devant Dieu que tu es un pécheur, et que tu as confessé tes péchés à Dieu, et que tu les as abandonnés, et que le sang de Jésus t'a purifié, parce que tu l'as reçu par la foi, tu ne le vois pas, mais tu as cru à ce qu'il a envoyé. Tu as cru aux paroles des prophètes. Tu as cru à l'évangile des apôtres. Tu as cru aux paroles de Christ, qu'il a donné à son Église, d'aller proclamer dans le monde. Quand il disait, « Allez dans toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle. » Il disait, « C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Tous ceux qui ont cru en se détournant du mal, tous ceux-là sont des enfants de Dieu. Le sang de Jésus-Christ est sur eux. Et ils ont la vie éternelle. Et c'est ce que la parole nous dit dans Romains chapitre 3. Que nous allons lire ensemble. Nous disons à partir du verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. À laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes ? Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, autant de sa patience. Mais maintenant, apart de la loi, la loi, la loi de Dieu a été créée, à laquelle la loi et les prophètes testify. Cette loi de Dieu a été créée, c'est donné grâce à Jésus-Christ, à tous qui ont été créés. Il n'y a pas de différence entre Dieu et Gentile, pour ceux qui ont été créés, et ont fallé dehors de la gloire de Dieu, et ont été créés par sa grâce, grâce à la rédemption qui vient de Jésus-Christ. Dieu a présenté Christ comme un sacrifice de l'étonnement, grâce à la shedding de la blood, pour être reçu par la faith. Il a fait cela, Nous insistons sur cette vérité, parce qu'au niveau de la foi en Jésus, on peut rencontrer beaucoup de difficultés. Beaucoup pensent qu'il suffit seulement d'avoir la conscience de l'existence de Dieu, pour être sauvé. Beaucoup pensent qu'on doit seulement croire que Jésus est venu, il est le Fils de Dieu, et tout finit. Et tout s'arrête là. La foi qui sauve, c'est une foi dynamique. C'est une foi qui conduit à l'abandon des oeuvres charnelles, des oeuvres de la chair. C'est pour cette raison que ceux qui ont cru véritablement selon la parole de Dieu ne seront plus jugés. C'est pour cette raison que ceux qui ont vraiment cru que selon la parole de Dieu ne seront plus jugés. Parce qu'ils marchent dans la lumière. parce qu'ils marchent dans la lumière. Dans Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 1, écoutons ce qui est écrit. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impuricité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on n'entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolate, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point, pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Follow God's example, therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us all, as a fragrant offering and sacrifice to God. But among you, there must not be even a hint of sexual immorality, or of any kind of impurity, or of greed, because these are improper for God's holy people. Nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. For of this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a person is an idolater, has an inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no one deceive you in empty words, for because of such things, God's wrath comes on those who are disobedient. Therefore, do not be partners with them. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of the light. La parole de Dieu nous demande de mener une vie différente de celle des païens. The word of God in this passage, in Ephesians chapter 5, tells us to live a life that is different from the life of unbelievers. La parole de Dieu nous exhorte à ne pas suivre, à ne pas écouter ce qui disent qu'on peut être en Christ et vivre dans le monde, dans la cupidité, dans le vol, dans l'adultère, la fornication. Ce n'est pas possible. The word of God tells us not to listen to what they say that we can be in Christ and live in immorality, in greed, and in all of those other sins. It is not possible. De ne pas écouter ce qui disent que le péché n'existe pas. that we should not listen to what they say that sin doesn't exist. Pourquoi? Why? Parce que les autres païens qui seront jugés, seront jugés parce qu'ils sont des menteurs, des cupides, des voleurs. Because there are unbelievers who are judged, who are judged because they are liars, they are greedy, and they are thieves. Les enfants de Dieu seront épargnés parce qu'ils auront connu la vraie repentance. Children of God will be spared because they will have known true repentance. Parce qu'en fait, Jésus a envoyé les apôtres annoncer la repentance et le pardon des péchés. Because Jesus sent the apostles to pronounce, to announce repentance and the forgiveness of sins. C'est-à-dire, l'essentiel de la prédication consiste à dire aux gens que vous avez péché, répentez-vous, Dieu va pardonner. Et comme nous avons lu dans Romains 3, Dieu pardonne parce que Jésus s'est donné comme une victime propitiatoire. Jésus a donné son sang pour qu'à travers le sang, ceux qui confessent les péchés soient pardonnés, soient justifiés. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul exhortait les Corinthiens en des termes suivants. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9 jusqu'au verset 11 verset 11 « Quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immorale, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexual offenders, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God? And that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Donc, ceux qui sont en Christ ont été justifiés, lavés, purifiés, sanctifiés. So those who are in Christ were justified, washed, sanctified and purified. Et ce que Dieu leur demande maintenant, c'est qu'ils vivent dans la lumière pour demeurer dans la grâce sanctifiante. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 1 versets 5 à 7. We are going to read from 1 John chapter 1 from verse 5 to verse 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. This is the message we have heard from him and declare to you. God is light and in him is no darkness at all. If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not leave out the truth. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another and the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. Encore ici, nous voyons que les enfants de Dieu doivent marcher dans la lumière pour continuer à jouir de la sanctification au quotidien. To continue to enjoy daily sanctification. Pourquoi? Parce qu'ils sont mutuellement en communion avec Dieu. parce qu'ils sont en communion entre eux et ils sont en communion avec Dieu. Ils sont en communion avec l'un et ils sont en communion avec Dieu. C'est ça la vraie foi. C'est aussi ce que l'apôtre Jacques a dit dans son livre au chapitre 2 au verset 19. C'est ce que l'apôtre James dit dans James chapitre 2 verset 19 verset 19 verset 22. Tu crois qu'il y a un seul Dieu tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir ô homme vain que la foi sans les oeuvres est inutile. Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les oeuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres et que par les oeuvres la foi fut rendue parfaite. Vous croyez qu'il y a un Dieu good even les démons believe et soudre. You foolish person do you not want evidence that faith without deeds is useless? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together and his faith was made complete by what he did. It is the same thing that is explained in the book of Romans chapter 8 from verse 1 to verse 6. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchions non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair c'est la mort tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus because through Christ Jesus the law of the spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh God did by sending his own son in the likeness of the flesh to be a sin offering and so he condemns sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us who do not live according to the flesh but according to the spirit. Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires but those who live in accordance with the spirit have their minds set on what the spirit desires. The mind governed by the flesh is death but the mind governed by the spirit is life and peace. Tous les hommes que nous voyons ne constituent que trois groupes d'individus. Constituent only three groups of persons. Tous les hommes que nous voyons il y a des gens qui sont nus il y a des gens qui sont habillés mais de vêtements sales et il y a des gens qui sont habillés de fin lin éclatant et pur. Il y a des gens qui sont habillés de fin lin éclatant et pur. Le croyant en réalité est revêtu de fin lin éclatant et pur. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et lisons cela dans l'Apocalypse. Let's read that in the book of Revelations. Apocalypse chapitre 19 verset 7 Revelations chapter 19 from verse 7 Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur car le fin lin ce sont les œuvres justes des saints. Let us rejoice and be glad and give him glory for the wedding of the Lamb has come and his bride has made herself ready. Fine linen bright and clean was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. Le retour de Jésus est en fait pour l'Église une rencontre de noces. C'est un mariage, une célébration d'une union. The return of Jesus Christ is in fact a wedding ceremony. It's a union. Et l'Église est appelée l'épouse de Christ. And the church is called the bride of Christ. Et la parole, la révélation nous dit que les habits de noces sont les œuvres des saints, les œuvres de justice, la justice que les saints pratiquaient. dont l'Église passe le temps sur la terre à préparer cette grande rencontre, à laver son feu, à le purifier, en pratiquant la justice, en demeurant ferme dans l'espérance. Le Seigneur a donné à l'Église la possibilité de se sanctifier, de s'accrocher de lui. Il faut persévérer dans la justice. Il faut demeurer dans la lumière. Et si nous demeurons dans la lumière, nous sommes en communion avec lui. Et le sang de Jésus nous purifie. Il ne faut pas sortir de la communion avec Dieu. Quand tu es tenté, il faut résister. Il ne faut pas imiter les méchants. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurs. Ne dis pas voilà un autre chrétien mais lui il ne fait pas comme moi. Je veux faire comme lui. Lui il est un peu mondial, un peu chrétien. Je veux faire comme lui. Il aime le monde et il aime Jésus. Je veux faire comme lui. Si tu le fais, tu perds. Lui il n'a rien. Mais toi tu as la vie. Toi tu as le fin et tu dois le garder propre. Si tu ne le gardes pas propre, quand Jésus reviendra, il y aura des taches dessus et tu seras disqualifié. Tu seras disqualifié. disons ce qui est arrivé au souverain sacrificateur Josué dans Zacharie chapitre 3 verset 3 et 4. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis, il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revets d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur et il mire un turban pur sur sa tête et il lui mire des vêtements. L'ange de l'éternel était là. Then il showed me Josué the high priest standing before the angel of the Lord and Satan standing at his side to accuse him. The Lord said to Satan, The Lord rebuke you, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is not this man a burning stick snatched from the fire? Now Josué was dressed in filthy clothes as he stood before the angel. The angel said to those who were standing before him. Take off his filthy clothes. Then he said to Joshua, See, I have taken away your sin, and I will put fine garments on you. Then I said, Put a clean turban on his head. So they put a clean turban on his head and clothed him while the angel of the Lord stood by. Apocalypse chapitre 22, verset 14. Revelation chapter 22, verse 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Il ressort clairement ici que chaque croyant doit veiller sur lui-même. si tu constates qu'il y a une tache sur ta robe sur ton fin lin il faut la nettoyer. Josué était debout et le diable se tenait à côté pour l'accuser. Pourquoi? Parce qu'il avait des vêtements sales. Et cette salité symbolisait l'iniquité. Et l'ange lui dit je t'enlève ces habits j'enlève ton iniquité. Quand quelqu'un se repent ses habits sales sont ôtés. On le revêt d'habits de fête d'habits de noces. C'est un phénomène spirituel que l'œil physique ne voit pas. Donc quand on dit que les enfants de Dieu ne seront pas jugés ce n'est pas du favoritisme. La parole de Dieu dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Seulement il saura distinguer ceux qui se sont vraiment préparés de ceux qui dormaient dans leur péché. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'est pas un pécheur indulgent. Dieu ne prendra pas les prostituées pour les introduire dans le royaume de Dieu avec les jeunes filles qui sont restées chastes fidèles réservées. Il y a une bénédiction qui n'est réservée qu'à ceux qui ont été fidèles sur la terre. C'est ce qu'il a dit dans Malachie. Dieu répondait ici dans Malachie chapitre 3 à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Dieu répondait à ceux de ses enfants qui pensent qu'ils sont en train de souffrir pour rien. Comparativement aux mondains, aux païens qui ne payent pas le prix mais qui manifestement sont plus à l'aise dans le monde. Certains prospèrent même. Pendant que pour les enfants de Dieu il faut jeûner, prier, lire la Bible, évangéliser, travailler de jour comme de nuit. Et parfois même quand ils ne jeûnent même pas pour eux-mêmes, jeûnent pour les il y en a qui jeûnent pour chasser les démons des autres. À un certain moment quand tu as des gens beaucoup gênés, tu commences à te demander mais je gagne quoi dans tout ça. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Verset 15. Maintenant nous estimons heureux les autuns. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi dit l'éternel des armées et ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme à compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. mais l'éternel On that day, when I act, says the Lord Almighty, they will be my treasured possession. I will spare them, just as a father has compassion and spares his son who serves him. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Ici, le Seigneur dit qu'il y aura une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne l'ont jamais servi. Yeah, the Lord says that there will be a distinction between those who serve him and those who have never served him. C'est une prophétie d'encouragement, adressée à ceux qui pensent que Dieu les a oubliés, adressée à ceux qui pensent que les païens sont heureux, ils prospèrent. Non, les justes sont bénis. Les justes sont les héritiers de Dieu. Le Seigneur dit, « Et il m'appartient donc. » Tu n'es pas de ce monde si tu as donné ta vie à Jésus. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu as des problèmes. Toi, tu n'as même pas de vêtements sales. Toi, tu es nu. Tous ceux qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus sont nus. Donc, ils connaîtront la confusion totale au jour du jugement. Et voyons cela dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Let us see that in 2 Corinthians, chapitre 5. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5. In 2 Corinthians, chapitre 5. Du verset 1, verset 3. From verse 1 to verse 3. Il est dit, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins, nous sommes prouvés, vêtus et non pas nus. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile, we groan, longing to be clothed, instead with our heavenly dwelling. because when we are clothed, we will not be found naked. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 17, il est écrit, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Revelation, chapitre 3, verset 17, « You say I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are rich, pitiful, poor, blind and naked. » Donc, un enfant de Dieu, normal, « So a normal child of God, lave continuellement sa robe. » Continuously washes his robe. Il lave sa robe. Il washes his robe. Comme le dit Apocalypse, chapitre 22, verset 14. As they said in Revelation, chapitre 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city. Il faut donc être toujours prêts. So you must always be ready. Parce que l'épouse s'est préparée. Les enfants de Dieu Seront les premiers à connaître la résurrection. Nous allons lire ce qui va se passer au dernier jour. Dans l'Apocalypse, chapitre 20, à partir du verset 4. « Je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificataires de Dieu et de Christ et ils régnèrent avec lui pendant mille ans. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gok et Magok, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer et ils montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. I saw thrones, on which were seated those who had been given authority to judge. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony about Jesus and because of the word of God. They had not worshipped the beast or its image and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ a thousand years. The rest of the dead did not come to life until the thousand years were ended. This is the first resurrection. Blessed and holy are those who share in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be priests of God and of Christ and will reign with him for a thousand years. When the second thousand years are over, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Gog and Magog, and to gather them for battle. In Nomba, they are like the sand of the sea shore. Je marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God's people, the city he loves. But fire came down from heaven and devoured them. And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophets had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. Nous voyons ici comment les enfants de Dieu sont les premiers à expérimenter la résurrection d'entre les morts. Here we see how the children of God are the first to experience the resurrection from the dead. Et ils ne seront plus jugés. Ceux qui vont connaître, ceux qui vont expérimenter la première résurrection ne passent pas au jugement. Those who experience the first resurrection will not go through the judgment. S'ils sont jugés, c'est juste pour que leurs œuvres soient évaluées. Ils ne connaîtront jamais la seconde mort. Ils ne seront jamais dans le lac de feu. Ils ont la victoire sur le péché, ils ont la victoire sur le monde, ils ont la victoire sur la bête, ils ont la victoire sur son image. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ils sont sacrificateurs de Dieu, ils sont et vont régner avec Jésus. Pendant tout le millénium. C'est un autre sujet à étudier. Pour aujourd'hui, limitons-nous au jugement. Qu'est-ce qui va arriver aux enfants de Dieu, qu'est-ce qui va arriver aux pécheurs. Nous verrons de voir ce qui va arriver aux enfants de Dieu. Ils vont ressusciter d'entre les morts. Et ils vont entrer dans l'oreille avec Jésus. Maintenant, nous allons lire dans l'Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. J'ai déjà dit que ceux qui ont des habits sales sont disqualifiés. Ça veut dire qu'ils avaient quand même marché, mais ils ont sali leurs robes. Nous allons voir comment ils seront traités. Versets 11 à 15. Verset 11 à 15. J'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut pas trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre des vies. Et les morts furent jugées selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ses livres. Et la mère rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut trouvé écrit dans le livre des vies, fut jeté dans les temps de feu. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. The earth and the heavens fled from his presence and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them. And each person was judged according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Cette portion des Saintes Écritures nous montre exactement ce qui va se passer au dernier jour. Ce qui va arriver à tous ceux qui vont rejeter Jésus. Ou à tous ceux qui vont choisir l'égarement après l'avoir accepté. Ces gens-ci, quand l'église était enlevée lors de la première résurrection, ils avaient raté la première résurrection. Quand la church was resurrected, durant la première résurrection, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Certains étaient des pécheurs perdus, endurcis, des incrédules. Parmi eux, certains croyants qui avaient commencé et qui, ou alors qui prétendaient et qui se retrouvent maintenant devant le trône du jugement. Le livre sera ouvert et chaque pécheur va réaliser que son nom n'y est pas. Et ceux qui veulent essayer de revendiquer quelque chose et à ceux qui vont essayer de revendiquer quelque chose de dire à Jésus, on chassait les démons, on était prophète, on était évangéliste, on était pasteur, on était à la chorale. On était baptisé depuis l'enfance. Jésus va demander aux anges d'ouvrir le livre des oeuvres. Chaque être humain a un livre au ciel qui porte son nom, qui est le livre de ses oeuvres. Il y a un livre de vie. Jésus a dit à ses apôtres « Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Quand quelqu'un donne la vie à Jésus, son nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Si tu meurs rétrograde, on efface ton nom. Pendant que tu es vivant, si tu donnes ta vie à Jésus, on écrit ton nom. Durant toute ta vie sur terre, ton nom est là. Si la trompette sonne, avant que tu ne reviennes, avant ta repentance et ton retour à Dieu, ton nom est effacé. Ou alors, si tu meurs, avant ton retour, ton nom est effacé. Certains viendront dire à Jésus « Mais je n'avais pas entendu. » Jésus dit que certaines personnes vont lui dire « Mais nous ne t'avons pas vu, on t'aurait fait du bien. » Et Jésus va leur dire « Mais j'étais votre voisin. » Il fallait faire le bien à ton voisin. Il fallait aimer ton prochain. Il fallait pardonner à ton frère. Il y a beaucoup de divisions. Il y a beaucoup de divisions. De querelles. Des divorces. Des rancumes. Les gens ne craignent plus Dieu. Et ils créent les conditions pour que leur nom soit effacé du livre de vie. Il y a un jugement qui arrive. Mais seuls ceux dont les noms seront écrits dans le livre de vie seront bénis. Et si ton nom y est écrit vis comme un enfant de lumière n'imite pas le monde. N'aime pas le monde. N'aime pas les choses qui sont dans le monde. L'apôtre Paul disait à Timothée « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Il dit « La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Il disait « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux ? » Ce sont des vérités fondamentales. Il n'est pas bon quand dans une communauté il y a des gens qui ne peuvent pas se saluer. Alors qu'ils sont appelés chrétiens, croyants. Ils sont en train de courir des risques éternels. Il faut éviter cela. Il faut chercher ton frère. Si tu as quelque chose contre ton frère tu pardonnes. Si ton frère a quelque chose contre toi tu vas vers lui tu vas te réconcilier. Parce que le Seigneur est à la porte. Il dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes. » Il lave leurs robes pour avoir assez à l'arbre de vie. Et pour entrer par la porte dans la ville il faut être prêt. Il faut être prêt. Prochèmement nous verrons le jugement de la bête. C'est-à-dire la guerre de l'armageddon. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. La prière d'abord pour ceux qui veulent se donner à Jésus. Ceux qui veulent que Jésus écrive leur nom maintenant dans le livre de vie. Si tu nous as écoutés. Si tu veux vraiment devenir un enfant de Dieu. Avec le port des fruits dignes de ton engagement en disant de ta repentance tu vas prier avec nous. Seigneur Jésus je te donne ma vie. Ta parole dit que Dieu a donné la vie éternelle. Et que cette vie éternelle est en toi oh Seigneur Jésus. Que si j'ai Jésus en moi j'ai la vie de Dieu en moi. Et j'ai la vie éternelle. J'accepte Seigneur Jésus viens dans ma vie. Tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. Je t'accepte dans ma vie. Écris mon nom dans ton livre. Et je veux demeurer dans la lumière. Je veux demeurer en communion avec toi. Je ne donne pas ma vie pour aller me salir à nouveau. Je veux demeurer dans la lumière. Donne-moi le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ j'ai prie. Amen. Maintenant si tu es un enfant de Dieu si tu as perdu la vision céleste si tu sais que tes habits sont sales parce que le Saint-Jésus a donné une parabole dans Matthieu 22 verset 11 où les gens étaient conviés à une fête et il se retrouvait dans la salle quelqu'un qui avait des habits mais qui n'étaient pas des habits de fête. Le Maître a demandé qu'on le lit et qu'on le jette dans les ténèbres dehors. Le Maître a demandé qu'il soit bound et thrown dans les ténèbres tu dois travailler pour avoir le fin lin éclatant et pur. L'épouse s'est préparée et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Pas n'importe quel fin lin éclatant et pur. Si tu t'es égaré décide-toi et reviens. Décide-toi et reviens. Carlos Herra a dit peut-on se détourner sans revenir? Peut-on tomber sans se relever? Et Michi a dit Mon ennemi ne te réjouis pas à mon sujet. Si je suis tombé je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres l'éternel m'éclairera. Si tu es debout et que le Seigneur te fortifie rends-lui grâce et persévère. Dis Seigneur merci pour la force que tu me donnes. Donne-moi de ne pas tomber parce qu'il est écrit que c'est lui qui est debout prenne garde de tomber. Seigneur bénis tous ceux qui reviennent. bénis ceux qui souffrent à toi maintenant. Bénis ceux qui renouvellent leurs sentiments. Bénis ceux qui s'affectionnent maintenant aux choses à venir, aux choses en haut. Affermis leur entendement. Qu'ils sont forts, qu'ils sont fermes jusqu'au jour de ton retour au nom de Jésus-Christ. Amen.